Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'année 2024, mais en tarologie cette fois-ci. Qu'est-ce qui peut se passer en France et dans ce monde ? Quelles sont les lignes de conduite à tenir ? On va parler aussi de climat bien sûr, mais avant d'arriver à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner aussi si mon travail vous plaît. Et puis si vous voulez, vous avez besoin de mes services, vous pouvez toujours visiter ma page internet. Allez, je ne vous fais pas languir plus de temps, c'est tout de suite l'année 2024, vu par moi bien sûr, au niveau de la tarologie. Alors, nous allons regarder exactement ce qui peut se passer dans ce monde. Bien sûr, ça reste général, mais on va voir les grandes tendances de ce que nous prépare l'année 2024. Alors, pour ça, on va aller regarder les maisons associées à plusieurs choses. Ce n'est pas comme si c'était un tirage personnel dans cette maison. Moi, je vais pratiquer par rapport à l'humain, au relationnel, voire aussi ensuite le climat, puisqu'on va pouvoir aussi essayer de sortir, de voir ce qui pourrait nous tomber dessus au niveau climatique. Cette année 2024, on sait qu'on, malheureusement, qu'on subit beaucoup de choses au niveau climat. Et donc, on va voir sur cette année 2024 si on va prendre conscience des choses une bonne fois pour toutes ou non. Allez, j'ai déjà effectué le tirage pour cette année. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc, c'est assez complexe. Donc, c'est parti pour regarder l'année 2024 en France, mais aussi dans le monde. La première position qu'on va découvrir, c'est le pape. Alors, au niveau de comment se comporter, puisqu'on va être dans celle du bélier, dans la maison du bélier, on a quand même aussi la planète Mars qui régit ce signe. On va quand même nous indiquer à un moment donné ce qu'on voit, ce qu'on donne à voir des autres. Mais les capacités d'avancer dans ce monde, par rapport aux populations, par rapport aux gens, tout bonnement. Le pape va demander une académie cette année 2024. On peut l'avoir, mais ça va être surtout de la demander. C'est aussi à un moment donné de regarder un petit peu le côté spirituel des choses et ne pas être dans la combativité à tout prix. Il ne faut pas oublier que la planète du bélier est Mars. Et donc, dans un cas comme ça, on devrait prendre plus de sagesse. Alors, est-ce que ce sera le cas, bien sûr, dans le monde entier? Ce n'est pas sûr, mais les tarots demandent quand même, à un moment donné, dans ce monde en 2024, d'être plus dans la sagesse, dans la clairvoyance, prendre plutôt plus de conseils au niveau des uns et des autres pour pouvoir avancer, mais aussi de calmer, de calmer les tensions entre personnes dans les peuples, de calmer les tensions au niveau des continents ou au niveau des États. La maison 2 est la maison des ressources. Donc, on va parler là, sur ce point de vue pour la planète, on va parler automatiquement de ce qui va être très important au niveau mondial et financier. Je reviendrai après sur le côté climat. Car si on voit quand même, je vais quand même en parler vite fait, si on voit quand même dans cette position où on demande plus de clairvoyance, plus de sagesse, plus d'être connecté, j'ai envie de dire, au monde spirituel, ça voudrait dire aussi comme calmer les choses, de calmer aussi au niveau Mars, c'est quand même la planète, je vous l'ai dit, la planète n'y a rien, c'est une bête de feu. Donc, c'est aussi tout ce qui peut être allié à tout ce qui est feu de forêt, incendie, mais de prendre peut-être aussi conscience de ça, du réchauffement climatique, la chaleur du réchauffement climatique et vraiment de ne pas perdre de temps. On est dans quelque chose qui nous demande l'accélération des choses. Alors, je ferai un tour au niveau climat à la fin. Alors, on va parler plutôt financier. Alors, finance en France, mais aussi finance mondiale, toutes les finances mondiales. Sur la maison du taureau, c'est les acquisitions. C'est aussi comment faire pour faire évoluer les choses, comment faire pour avancer au niveau financier dans ce monde. Et là, on a quand même le diable. Et le diable renversé n'est pas bon signe, puisqu'on est quand même sur quelque chose où on pourrait être, on a pas mal de tentations par rapport à l'argent. Alors, ça voudrait dire aussi, ça qu'apparaît, certes pour des personnes, l'argent d'autrui, faire le maximum pour obtenir de l'argent. On le verra tout à l'heure au niveau des peuples, mais là, ce serait vraiment l'envie, l'envie au niveau de l'argent, au niveau mondial, au niveau financier, d'en vouloir malheureusement encore plus, mais aussi tout ce qui est des dépendances au niveau de l'argent. Est-ce qu'il ne faudrait pas les lâcher ? Maintenant, 2024 va montrer que beaucoup de personnes seront accrochées au niveau financier et dépendront beaucoup au niveau monétaire, au niveau des États, tout bonnement de l'argent qu'il y a dans des États. Il peut y avoir un gros problème au niveau de cela, parce que quand on a quand même ce diable à l'envers, c'est vraiment d'aller vers toute forme de manipulation au niveau monétaire mondial. Au niveau de la troisième maison, alors, la troisième maison est tout ce qui concerne l'intellect, et c'est Mercure, la communication. Dans un sens comme ça, on peut voir Mercure, parce que Mercure va bouger, on a vu sur la vidéo d'astrologie pour l'année 2024, vous pouvez l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, mais Mercure va bouger, donc je ne peux pas trop parler de Mercure là, mais ça va être la communication, on va être quelque chose, un point central. On va devoir, à un moment donné, arriver à changer certaines choses, et on tombe encore sur quelque chose, sur un denier. Dans ces avancées, au niveau de la communication, il va falloir, à un moment donné, regarder et cadrer les choses. Attention au niveau des communications qui pourraient stagner sur cette année 2024, de ne pas trouver certaines sorties ou des restrictions qui ne serviront strictement à rien. L'insouciance ne sera pas de mise sur l'année 2024. Certains pays, France, Europe, dans le monde, ne pas se soucier de ce qui peut se passer, de s'en foutre un petit peu, mais aussi de tirer la couverture à soi. Et ça, ce serait franchement pas bon. Tout bonnement, on n'oublie pas qu'ici, on demande à des personnes, surtout, d'être plus dans la clairvoyance, dans une certaine sagesse. Mais là, déjà, ce qu'on fait déjà à niveau de l'argent et maintenant au niveau des communications, c'est trop être retourné, concentré sur soi, concentré sur son propre pays et aussi de stagner, de ne pas bouger tout bonnement. Gaspiller un petit peu des réflexions qui pourraient donner quelque chose pour faire avancer sur cette planète. des échanges qui ne serviront à rien. Un peu d'égoïsme, beaucoup peut-être d'égoïsme dans les échanges. La quatrième maison, Koso Komele, je rappelle quand même que la quatrième maison, c'est tout ce qui concerne l'histoire. La maison 4 est la maison des cancers, les racines. Mais on va garder, moi, le mot, je vais garder l'histoire, ce que l'on a vécu, l'historique, pourquoi on en est là et comment il faudrait tout de même avancer sur quelque chose d'autre. Les bâtons donnent toujours l'action. Et donc, à un moment donné, quand on se retrouve avec cette meuf là, j'ai mes yeux là, qui me jouent des tours. Voilà. Excusez-moi. Je n'avais plus à savoir lequel c'était. Alors, au niveau de cela, on va dire qu'on peut montrer certaines énergies qui ne devront pas être, comment dire, dispersées en ce qui concerne ce que l'on a vécu, notre historique. Ça va demander de la détermination, du courage pour garder des bases solides dans ce monde. Que ses racines soient solides. Parce que si les racines pourrissent d'un arbre ou d'une plante, l'arbre ou la plante va mourir. Si nos racines continuent comme ça à s'écrouler au niveau mondial, ça ne marchera pas. On va droit vers des cataclysmes humains et autres. Donc on dit à un moment donné qu'il faudra sur l'année 2024 prendre le courage à deux mains, être déterminé pour pouvoir solidifier un petit peu ce monde et surtout reprendre des bases solides. La cinquième maison n'est pas quelque chose en reste parce que c'est la maison des lions. Alors c'est celle qui donne toujours à créer quelque chose. Alors peut-être au niveau de nouveautés pour cette année dans le monde, tout ce qui est de création, c'est celle qui est régie par le soleil tout bonnement. Alors, est-ce qu'on devrait dynamiser, est-ce qu'on devrait pouvoir avancer et là, on va être plutôt dans le mental au niveau de cela. La recherche mentale va être très importante parce qu'on a affaire à un roi d'épée et ce n'est pas le plus petit. Mais attention, il est à l'envers. Le soleil gouverne cette maison et le lion est quelqu'un qui est très très tambourbattant dans ses avancées. C'est quelqu'un qui va, qui n'a pas peur d'y aller, qui a un courage assez puissant pour pouvoir l'avancer. Dans un problème comme ça, on pourrait se retrouver dans l'année 2024 avec des choses très compliquées. Parce que le lion est quelqu'un, la maison du lion aime bien quand même être reconnue, aime bien être vue et un égo surdimensionné ce signe-là. Un roi d'épée, au niveau du mental, on peut être sur quelque chose où dans ce monde, on va jouer sur le mental des autres. Ou des chefs d'État, des personnes importantes sur cette planète vont mettre en place des systèmes un petit peu de tyrannie. On peut parler de violence, on peut parler de choses comme ça, de sectarisme, en manière de rester un petit peu dans ces façons de penser. Mais on est sur quelque chose quand même qui pourrait être amplifié par rapport aussi avec ce soleil. L'égo surdimensionné mondial de certains dirigeants. On va regarder un petit peu ce qui va suivre. Les responsabilités sur cette année et l'être humain, les grandes responsabilités de l'humanité, ce que nous devons nous, enfin nous, êtres humains, mais surtout aussi tous ceux qui dirigent ce monde. on doit prendre ces responsabilités à bras-le-corps. On ne peut plus se permettre de laisser les choses partir dans tous les sens. Dans un cas comme ça, nous sommes encore sur des combats. On est encore sur des bâtons. Et ça va demander automatiquement d'accélérer les choses et de regarder face à nos responsabilités ce que nous devons faire. Alors, certes, il ne faudra pas s'éparpiller. On nous dit dans ce monde, il ne faudra pas s'éparpiller, une bonne fois pour tous ceux qui nous dirigent aussi. Et il va falloir à un moment donné ne pas être immature ou dans les indécisions. Je vous avais parlé en astrologie que c'était une année de transformation. Un départ de transformation dans ce monde au niveau de l'astrologie. C'est exactement ce que sont en train de nous dire les tarots. On ne peut pas fuir comme ça les responsabilités. Qu'elles soient au niveau climatique, mondial, au niveau des guerres, au niveau des peuples qui n'ont rien, on ne peut plus laisser fuir les choses, on ne peut plus tourner la tête, ce n'est plus possible. Sinon, nous risquons de le payer très cher. Parce qu'on nous dit bien qu'il faut être dans la clairvoyance, il faut être un petit peu dans les choses plus légères dans la maturité. Mais la maturité qui est ici fait face à l'immaturité. La contrebalance en transformation. Et donc, à un moment donné, il va falloir vraiment que ces dirigeants mondiaux prennent à corps leurs responsabilités. La sixième maison, heureusement, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui va être les papiers, les contrats, les échanges. Alors, on pourrait voir fleurir cette année quand même sur 2024 certains accords qui pourraient nous sortir de certains problèmes que nous connaissons actuellement. ça ne doit pas dire que tout va être résolu. Pas du tout. Mais on pourrait trouver soit des partenariats pour pouvoir avancer dans ce monde, soit des accords de paix, tout bonnement, mais un relationnel qui pourrait se calmer. Alors, bien sûr, pas tout le monde va se calmer. Sûrement pas. Alors, si, comme je vous dis, par rapport à ces guerres, il y a quand même des difficultés au niveau mondial, on pourrait trouver des accords de paix ou des accords de cessez-de-feu sur cette année 2024. Essayer de calmer les choses. Nous verrons tout à l'heure au relationnel ce qui peut se passer. Mais il est vrai que là, on pourrait trouver un début quand même d'accord entre certains pays et d'autres. mais on n'oublie pas les maturités et les responsabilités. Donc, ce ne sera bien sûr pas toute la planète qui va rentrer dans un monde, j'ai envie de dire, de bisounours. Bien sûr que non. Et qu'elles accordent aussi. Attention. Nous le verrons où Pluton va se trouver dans la maison du Verseau. Celle-ci ne va pas être des moindres. Parce que en suivant le signe de la balance dirigé par Vénus quand même, j'ai oublié de vous le dire, mais Vénus c'est quand même l'amour, l'harmonie. Il y a quand même des accords ici, il y a quand même des belles choses qui vont arriver. Je ne vais pas tout dramatiser non plus. Dans cette maison, lui, c'est la maison des scorpions. C'est la fin de toutes choses. Elle représente aussi la mort. La mort des choses. Et comment arriver à repartir ? On est sur quelque chose qui va apporter, on est sur des deniers, sur l'argent, toujours, le monétaire. Et donc, on doit avoir quelque chose où, sur la fin, sur les risques de fin, de quelque chose, je ne vais pas dire la fin du monde, loin de là, mais sur les guerres, sur les choses comme ça, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, d'être dans la réflexion. Il faudra être dans la réflexion. Mais surtout que là, on doit passer les obstacles. On nous dit bien que 2024, c'est passer les obstacles. Qu'est-ce qui doit se terminer ? Tous les problèmes que le monde va connaître sur l'année 2024, on dit qu'il va falloir vraiment y réfléchir. Il va falloir vraiment passer ces obstacles et ne pas être dans l'irréflexion et dans l'insouciance. Toujours pareil, on voit bien que certains laissent faire les choses et ne savent pas ce qu'il faut faire. Loin de là, il faut y aller. Face à ces choses-là, si on doit mettre fin à quelque chose, on doit ne pas laisser aller les choses. Sûrement pas. Et c'est exactement ce que vous dites les tarots sur 2024. La prochaine maison est la maison des Sagittaires. Assez importante. Je vais vous dire avant, excusez-moi, je reviens quelques minutes sur celle des Scorpions, la maison des Scorpions, mais il reste pas en mars, c'est Pluton. Ce n'est pas une masse affaire. Donc, on va voir Pluton après, au niveau des versos. Allez, on va faire un tour maintenant vers tout ce qui pourrait accroître les choses. Alors, c'est quand même la maison de la religion et de la philosophie. De l'aventure aussi. des connaissances et d'apprendre les choses à un moment donné. Et c'est le cavalier d'épée qui est là. Le cavalier d'épée est toujours quelque chose qui arrive rapidement, en mouvement. C'est quelqu'un qui a, au niveau mental, qui apporte quelque chose. Parce qu'on est dans le mental. On ne peut pas l'éviter. Alors, ce cavalier d'épée, jeune, fougueux, qui est là, va montrer quand même de l'ambition, de la, vraiment de la fougue, de l'ardeur. Mais, de la volonté. Et cette volonté, dans la maison de la croissance, c'est Jupiter qui est la planète, de cette maison, du Sagittaire. et peut-être d'accélérer les connaissances sur quelque chose. D'accélérer ce qu'on est en train de vivre. Alors, si on parle climat, c'est vraiment de comprendre que l'urgence est là et qu'on doit complètement tout changer. 2024 sera sûrement une alerte aussi pour faire comprendre qu'on doit transformer les choses. On ne peut plus attendre. Et donc, ce cavalier d'épée, c'est cette fougue. Et cette fougue de croître les choses, d'essayer d'avancer, de faire une croissance des choses dans ce monde. Mais attention, d'aller trop vite peut nous mener dans le décor. Donc, la croissance, oui, dans la réflexion et dans les avancées, on l'espère. Mais, ce qu'il va falloir voir aussi, c'est s'ouvrir à de nouvelles choses, comprendre les choses. Et donc, il y a un moment donné, arriver, effectivement, à mettre la volonté, l'ambition de compréhension de certaines choses. La prochaine est assez compliquée, encore une fois, puisqu'en plus, elle est gouvernée par Saturne et on est tous qui représente la réputation dans le monde d'État, de chef de gouvernement. Et là, on a complètement l'ermite à l'envers. Alors, c'est compliqué parce que l'ermite est toujours une carte à l'envers. c'est de stagner, de ne pas avancer, c'est d'être isolé, c'est les lenteurs, c'est se replier sur certaines choses et ne pas, justement, avancer. Et cette réputation dans le monde, tout ce qui est changement, montre bien que 2024, nous n'allons pas prendre des directions qui seront bonnes pour ce monde. Il y a quand même cette histoire de se replier. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'avançait pas, qu'on pouvait stagner. Mais là, sur quelque chose où on cherche quand même une sorte de présence dans le monde, au niveau changement aussi, ça va être très compliqué. Je pense que les choses vont avancer très lentement sur 2024. Alors, comme je vous ai dit, il faudra plutôt accélérer les choses et vite. La maison 11, elle n'est pas là pour rien puisque c'est la maison des versos. Je vous ai parlé que plutôt rentrer dans les versos le 20 janvier de l'année prochaine. Et c'est la justice qui tombe là-dedans. C'est une année, je le répète, encore une fois, de transformation. Qu'on le veuille ou pas, le monde va changer inexorablement. Il ne va surtout pas falloir prendre le train en retard parce que sinon, on va vite être dépassé. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que je parlais que la maison des versos, si vous m'avez suivi, est la maison des autres. des citoyens, des amis, de la communauté, des peuples, des électeurs, mais aussi de l'indépendance, de la liberté pour les citoyens. Et nous avons la justice dessus. Alors, il va falloir trouver une certaine droiture pour les peuples. Il va falloir que les choses redeviennent droites pour ceux qui vivent sur cette planète. Je ne parle pas de dirigeants. Je ne parle pas de ceux qui nous gouvernent. Je parle des citoyens. Des choses plus justes pour les citoyens. Des choses qui redonneront l'équilibre l'ordre pour les citoyens dans ce monde. Il va falloir faire des choses comme je vous ai dit avant et se confirment sur les tarots pour les peuples et ne pas pour les puissants de ce monde mettre les peuples sous une cloche et les faire manier comme des pantins. Parce qu'à un moment donné, avec Pluton, déjà dans le signe des versos, mais de plus, on demande vraiment de la légalité pour les peuples, si nous le faisons tout à l'envers, je ne vous dis même pas ce qui va se passer. Et je vous l'ai déjà mis d'ailleurs. Ces conflits sociaux, des conflits mondiaux, des États qui peuvent s'écrouler, déjà rien que cette année 2024, des gens, des migrants qui quitteront leur pays, des prises de pouvoir, attention, il ne faut pas oublier que Pluton va être 19 ans dans le signe des versos. Et là, effectivement, plus de justice va être demandée sur 2024 pour les citoyens en France, mais dans ce monde. la maison des rêves et la thématique des rêves régie par le signe des poissons. Alors là, on a quand même quelque chose aussi qui est assez compliqué parce que les rêves sont une chose, mais l'accessibilité en est une autre. On peut rêver des choses, mais il va falloir mettre les choses en place pour pouvoir avancer. Et on est encore sur un rapport au niveau de l'argent. et on est sur la reine de Denier. La reine de Denier, il va falloir regarder un petit peu la stabilité des choses. Mère Ners, j'ai une maison qui va apporter le rêve. Alors, c'était espéré que ce ne soit pas qu'un rêve, loin de là, mais malheureusement, où elle est placée ? Elle est placée sur la maison des poissons, mais la maison des poissons est régie toute l'année 2024 par Neptune et Saturne. la lenteur n'est une peut-être de voir les choses, d'arriver à dégager les choses, mais Saturne qui demande de structurer les choses. On est sur quelque chose qui demande la stabilité. On rêve peut-être de stabilité, mais elle ne sera pas pour tout de suite aller plus dans les rêves pour l'instant que dans les choses entrées. Alors, il est vrai que rien que sur ce premier tirage, on va pouvoir retirer certaines informations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, nous avons la clairvoyance mais la sagesse des peuples. On demande, sur l'année 2024, il y aura une recherche spirituelle cette année 2024, d'être en paix, que les gens soient en paix, d'essayer de capter plus ces choses dans le sens d'acadmie. Mais de l'autre côté, l'irresponsabilité qui est là. L'irresponsabilité ne sont pas là. C'est l'irresponsabilité qui va être là. L'irresponsabilité de citoyens, de personnes, mais l'irresponsabilité de nos dirigeants aussi. On va aller voir du côté des ressources mais les signes de terre cette fois-ci. Par exemple, si ici, il y a l'irresponsabilité et plus de clairvoyance et plus d'accalmie, si on regarde le niveau planétaire, on a quand même deux qui se font face. Pas des moindres. On a Mars qui est en bénie. Mars, c'est la planète du bénieur. Et de l'autre côté, on a Mercure. Communication complètement irresponsable au niveau du climat. On parle pour ne rien dire sur 2024. Les échanges qui seront faits ne serviront à rien parce qu'on a l'irresponsabilité, je le rappelle ici. C'est quelque chose qui demande une sagesse, sage d'écouter, sage d'échanger au niveau de ce qui devait arriver. Mars, c'est la planète de feu, donc les incendies, les réchauffements climatiques, mais les responsabilités de ceux qui nous gouvernent, encore sur cette année 2024. Ah, je ne dis pas qu'ils ne prendront pas des mesures ou des mesurettes, mais les choses n'avanceront pas. si nous regardons au niveau des signes de terre, mais du moins du signe des taureaux, au niveau climat, va apparaître certaines choses, tremblements de terre et époulements, tout ce qu'on a déjà vécu et qu'on va revivre, bien sûr, parce que ce n'est pas terminé. la tentation de faire des choses un petit peu incongrues qui pourraient mener, justement, à ces tremblements de terre, qui pourraient encore accélérer certains phénomènes, des constructions, par exemple, qu'on a pu faire et qui pourraient, à un moment donné, tomber dans des endroits où il ne fallait pas construire ou des choses où on continue d'affaiblir le sol. Par exemple, pour les minerais, entre autres. La tentation au niveau terrestre, quand on dit terre, on dit pétrole, la tentation d'aller encore puiser, d'aller chercher encore des ressources. Surtout que c'est Vénus, la planète. La calmie, la tranquillité, c'est l'amour. Tout bonnement, mais pas que ça. C'est l'harmonie avec cette tentation qui est là. Alors peut-être, dans l'autre sens, la tentation de vouloir bien faire, mais on est plutôt sur quelque chose qui parle d'excès. Attention. La troisième maison, la maison des Gémeaux, elle est gouvernée aussi par Mercure. Et on a la lettre de vie. ne me dit pas que Mercure est gouvernée aussi par la maison de la Vierge. Et dans un cas comme ça, on a ce valet de nez. communiquer son réflexion. Je l'ai dit tout à l'heure où ça stagnait, où on gaspille un petit peu les blablas sans faire franchement bouger les choses. Ça fait quand même beaucoup parce que si on prend le relationnel, imaginons ce qu'on demande aux citoyens mais au peuple qui ne gouverne, ça discute, ça réfléchit, mais ça accouche de quoi ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça ne donnera rien 2024. On n'aura pas d'avancée fantastique au niveau du climat. En tout cas, moi, je n'y crois pas. On pourra signer des accords qui sont ici. et quand je vois la teneur des cartes négatives autour, je ne vois pas où les accords vont nous mener. C'est l'énus qui est ici. Il pourrait avoir deux, trois choses sympathiques mais ça ne suffira pas et ce ne sera pas assez rapide de toute façon. Attention à me parler pour ne rien dire. C'est surtout ça. Ou réfléchir pour ne rien faire. La quatrième maison, on est dans nos racines, dans notre histoire. Mais c'est la lune. Donc c'est encore un asme qui laisse un petit peu dans une lumière qui n'éclaire pas. On n'est pas sur la plume clarté des choses. Et comme je vous ai dit, on n'est pas sur quelque chose qui apporte encore la meilleure des solutions. La lune, c'est plutôt les pensées. C'est aussi les pensées ce qu'on doit faire aussi c'est tout à fait le cancer. On est sur le familial, on est sur nos racines. Faire des lois claires et faire ce qu'il faut, le nécessaire pour avancer. On va aller s'inquiéter au niveau du soleil cette fois-ci. Dans la maison 5, celle des lions. Alors, au niveau du roi d'épée, on peut avoir une possibilité qui est assez accrue, une possibilité qui n'est pas bonne non plus. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Au niveau du roi d'épée, il y en a qui vont dire je sais, ça y est, on est tous foutus. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne me permettrai pas. Mais je ne suis pas que pessimiste. Il faut comprendre que j'essaie aussi de faire comprendre, si je le peux, à ma petite échelle, l'importance d'aller vite mais dans le bon sens. on a le soleil qui est ici et donc, on est sur quelque chose qui apporte la violence, le roi de Denier. Attention, attention avec ça. Le soleil sur quelque chose qui apporte la violence. La violence sur un astre qui éclaire. dans une maison ou qui apporte la créativité. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être sur 2024 ? Ce qui ne plaît pas, c'est la violence. Ici. Ou même, elle représente aussi l'arrogance. Alors, soit par rapport au solaire, par l'astre solaire, il y a beaucoup de choses qui dégagent de la chaleur l'outil. Je ne vais pas parler dramatique, absolue, mais c'est à espérer qu'on fasse taire les combats dès que ça n'aille pas plus loin. La maison des responsabilités qui n'en sera pas une puisqu'on parle d'irresponsabilité sur l'année 2024. Vous voyez, il y a encore des choses qui ne seraient sûrement pas bonnes. Et ne pas être dans l'harmonie que réclame Vénus, mais d'être sur quelque chose à un moment donné, il faudra quand même sur l'harmonie qui réclame Mercure, excusez-moi, et donc d'être sur des conversations qui sont complètement lambiquées. On ne va pas dans le bon sens. Maintenant, la maison de la Valence, heureusement, des accords pourraient naître. on pourrait signer certains traités, certaines choses qui pourraient alléger la problématique de 2024. Sur la maison, et celle-là, c'est la pire pour moi, c'est celle des scorpions. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pluton et Mars gouvernent cette planète, je le répète. Pluton, c'est la destruction pour la régénération. Certes, elle va être dans le verso, il n'y a pas de souci, mais ça reste quand même la planète du scorpion. Nos responsabilités, cette année, ne doivent plus traîner. Ce mouvement de bascule, nous devons le faire cette année. Pas nous. Ceux qui nous gouvernent, c'est surtout eux qui ont les manivelles et qui ont les manivelles. dans les mains. Ils ont intérêt de ne pas prendre la teneur en 2024 de cette transformation profonde qui va commencer pour ces sociétés, pour ce monde. Parce que de ne pas réfléchir correctement, de laisser aller les choses dans un domaine comme cela, peut engendrer beaucoup de problèmes. Mais certains accords sont là. mais vu, je répète, la teneur de tout ce tirage au niveau mondial, je pense que ces accords seront minimes et que ce soit des accords de paix ou autre chose ne suffiront pas. Surtout s'ils sont irresponsables face aux événements. La prochaine maison est Jupiter. C'est la croissance. C'est ce qui donne le coup de chance pour avancer. C'est ce qui donne vraiment le booster pour pouvoir se propulser. Ce cavalier d'épée qui est ici donne quand même cette fougue. Alors, c'est compliqué de me dire qui va être ce cavalier d'épée en ce monde. Qui va être cette personne qui aura de l'ambition, de la volonté, de la fougue ou plusieurs personnes. Alors, Jupiter a la croissance des choses. Là, on pourrait voir une bonne nouvelle par contre. Vraiment, qui pourrait arriver. on pourrait être plus d'apprendre les choses. On serait plus dans quelque chose qui apportera plus de philosophie. Quelqu'un qui apporterait quelque chose un peu plus de philosophie. Quelqu'un qui pourrait une personne, plusieurs personnes qui pourraient mettre certaines autres face à leurs responsabilités. Mais avec un impact par la parole. Il serait plutôt jeune, ce cavalier d'épée. Des jeunes qui veulent manifester pour changer les choses, aller vers d'autres horizons. est-ce qu'il n'y aurait pas des groupes de personnes qui commenceraient vraiment à émerger dans ce monde pour demander vraiment et poser les problèmes sur la table qui pourraient ne plus laisser dans l'irrationalité ceux qui peuvent nous gouverner. En tout cas, quelque chose pourrait bouger de ce côté-là au niveau de cette année 2024. La prochaine est donc la réputation dans ce monde. C'est le statut social au niveau français, au niveau mondial dans n'importe quel pays. Et là, elle est gouvernée par Saturne. La lenteur. La structuration des choses. Mais sur quelque chose où, pas malheureusement, on se retrouve avec des choses qui stagnent, qui n'avancent pas. Parce qu'on ne structure pas les choses correctement. On n'arrive pas à les structurer. Et au niveau mondial, on est sur quelque chose où on aurait tendance à s'enfermer cette fois-ci. Si d'un côté, au niveau de la croissance des choses, de faire avancer grâce à Jupiter certaines choses, de la philosophie, au niveau des connaissances qui nous arrivent, de l'autre côté, on ne bouge pas. Soit on ne bouge pas, soit c'est trop lent. Et Saturne demande du temps. Donc au niveau climatique, bon, Saturne, c'est les choses qui n'avancent pas à la vitesse. que l'on désirerait. Mais c'est de structurer les choses. Et ce serait bien de l'immobilisme parce qu'au niveau, j'ai envie de dire, du statut social mondial, ça ne bouge pas. Et si au niveau du statut social mondial, on ne prend pas le... j'ai envie de dire, le problème à deux mains, une bonne fois pour toutes, c'est catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique. Même les changements, puisqu'on est sur une carte de changement, on est sur une maison de changement. attention, attention à ça. Alors, la maison des Verseaux, eh oui, et sa planète, c'est Saturne, au Verseau. Mais Uranus, excusez-moi, là là, sa planète, c'est Uranus, c'est d'une bêtise. Sa planète est Uranus, puis Uranus, c'est pas chez lui. Mais Uranus, c'est un changement. Dans la maison des citoyens, alors les citoyens de ce monde, c'est peut-être de vivre avec, de vivre au mieux, mais pas forcément avec plus, c'est-à-dire de vivre sans, en prenant conscience, que la planète ne peut pas continuer comme ça. Et Uranus demande un changement. Les citoyens changent. Ça, on n'est pas forcé d'attendre par rapport à ceux qui nous gouvernent. Mais nous devons changer. pour ce monde. Nous devons changer pour ce climat. Nous n'allons pas avoir le choix. C'est un signe d'air, le Verseau. Éole, le vent. alors attention, tempête, ce qu'il faut, les citoyens, attention à ce qui pourrait arriver. la maison est thématique des rêves. Mais le karma qu'il y aura à apprendre dans l'année, de toute façon, c'est ça, ce qu'on devra apprendre dans l'année. Alors, elle est dirigée, elle, par Neptune, par le flou. Mais Neptune, c'est aussi tout ce qui, au niveau de l'eau, signe d'eau, le poisson. Et autant vous dire, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a déjà ramassé grâce à la flotte ? L'inondation. Et puis, j'en passe. On est déjà passé par pas mal de choses. Alors, cette reine de deniers, elle nous apporte quand même, dans cette maison, au niveau climatique, l'accumulation. C'est là que j'ai envie de laisser un petit peu les choses. l'accumulation. Mais très matérialiste, on s'est là-dessus. Alors, bien sûr, l'accumulation, au niveau de l'eau, on sait qu'il y a des pays qui risquent de manquer d'eau, c'est déjà le cas pour certains, et pour d'autres, ça ne s'arrange pas. Il y a des choses, à un moment donné, d'essayer de stabiliser les choses. Alors, peut-être qu'on va stabiliser certaines choses au niveau de l'eau. Peut-être qu'on va commencer peut-être à comprendre ce qui nous dirige, on va prendre la leçon, mais c'est le karma, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ce sera peut-être la leçon qu'on devra retenir sur cette année. Attention, attention à la flotte, attention vraiment au climat, attention à tout ce qui peut nous tomber dessus au niveau de l'eau. inondation, tsunami, toutes ces choses-là. L'accumulation de certains par rapport à d'autres, c'est une leçon que nous devons retenir. Pour moi, cette année 2024 est très compliquée à aborder. Je pense que ce n'est pas terminé, que les combats et les conflits sont loin d'être terminés. Je pense qu'effectivement, il va y avoir de gros problèmes au niveau de certains états. Au niveau climat, les choses ne devraient pas s'arranger cette année. Il pourrait y avoir des accalmies, je vous le dis, mais attention, il va falloir que ces dirigeants prennent les choses à bras-le-corps et rapidement. Voyons voir maintenant l'année 2024. Avec cette fois-ci, le guéline. c'est l'anime. Regardez. Le conflit. Les conflits ouverts. À ce jour, à s'aboyer dessus, on ne se comprend pas. Et on cherche, on cherche confrontation. Planète gouvernée par Mars, le feu, l'action. 2024. dans le monde. Année 2024 en France et dans le monde. Année 2024 en France et dans le monde. Les structures ont été branlées. Structure sociale, structure mondiale. Pour ce Béline, je vais m'intéresser à son astrologie. À la carte associée, bien sûr. Année 2024. C'est l'année 2024. C'est l'année 2024. Ça me paraît très clair pour moi. Les choses vont être complètement bloquées. Les conflits ne s'arrêteront pas et risqueraient d'aller justement plus loin sur la durée, sur le temps. les trahisons de certains. Fausse promesse. Fausse idée trouvée. Impossible d'arriver à trouver des points de concordance. des nouvelles choses mises en place qui ne tiendront pas. Des choses qui pourraient être assez aléatoires. Ne pas arriver à pouvoir débloquer la situation car nous n'arriverons pas, nous n'arriverons pas dans ce monde à trouver vraiment pour moi la voie de sortie d'une transformation positive. Je vous ai parlé tout à l'heure de stagnation, c'est exactement ce qui va arriver cette année. Toute mesure qui sera prise ne feront pas avancer le schmilblick et le roi s'enfonce. Ça pourrait même s'amplifier. Je parlais tout à l'heure de conflits ouverts. Les conflits ouverts peuvent être aussi avec les citoyens, je le répète encore de ce monde, avec des dirigeants politiques, mais des états entre états encore et ce n'est pas terminé. 2024 va vivre vraiment une transformation. C'est vraiment le déclic de ce qui va nous tomber dessus derrière. Attention sur ces dernières 2024. J'ai un acquis des dirigeants qui m'écoutent. Prenez conscience de ce qui va se passer. Prenez vraiment conscience de ce qui va se passer. Au niveau climatique, nous sommes un peu trop pareils, dans des mesures qui ne donnent rien. Les communications ne passent pas. Chacun tient la couverture à soi et chacun essaye absolument de mettre un coup de sabre dans les idées de l'autre, mais on est dans la confrontation verbale. On n'est pas dans l'échange constructif et surtout que ceux qui prennent des mesures trahissent leurs engagements. Attention au niveau j'ai le vent qui sort et quand même deux cartes solaires, bon, il y a le soleil qui ressort, il y a quand même quelque chose qui bloque au niveau de Saturne. Donc, il peut y avoir pas mal de problématiques au niveau de comprendre, j'ai envie de dire, qu'il faut actionner les choses maintenant au niveau climatique. Les choses vont être aléatoires. Je ne dis pas que les choses qui seront prises à bras-le-corps seront les bonnes mesures, loin sans faute. En tout cas, pour moi, c'est complètement sur 2024 bloqué pour des avancées dans ce sens-là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'année 2024 au niveau de ce monde, en France et dans ce monde. Année de transition qui se confirme, compliquée, compliquée avec les conflits qui ne s'arrêteront pas. Je pense que nous allons avoir pas mal d'incendies ou des choses qui peuvent être dramatiques. Ça peut être même un volcan aussi qui pourrait rentrer en éruption. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes du tout. soit on va avancer dans cette transition, mais pour le bien d'autrui et le bien de cette planète, soit on va prendre de plein fouet, je pense, qui nous tombera dessus sur les 19 ans à venir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très enchantresque, mais je ne peux pas dire n'importe quoi non plus et surtout pas faire croire que tout va bien aller. Je ne dis pas que tout ira mal, loin sans faute, je répète, il ne peut rien avoir des accords. Certains accords seront-ils respectés par d'autres États, par d'autres gouvernements, mais j'ai peur que ce soit des palabres et que malheureusement nous allons dans une transition maintenant écologique qui ne sera plus contrôlable par la suite. Et au niveau des guerres, il va vite falloir calmer tout ça parce que beaucoup, beaucoup aussi de conflits sur cette année encore 2024. Mais bien sûr, les planètes rapidement bougent de place, Mercure bougera de place, Mars bougera de place, ce sera là qu'il faudra regarder les choses surtout au niveau de l'astrologie. Quand Mars va rejoindre Pluton, attention dans le signe des versos, dans un cas comme ça, ça pourrait vraiment créer des heurts au niveau des citoyens, au niveau mondial, que ce soit au niveau français, au niveau européen, bref. Voilà. Continuez à me suivre sur Donbvoyance. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous pouvez me commenter aussi, je réponds à tous les commentaires. et puis pourquoi pas si vous avez besoin de moi, vous allez sur mon site internet. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. A très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Sato. Sous-titrage ST' 501